Le lieu va être entièrement entouré de rideaux colorés, comme des grandes aquarelles, des grands dessins. Et au milieu est positionnée une œuvre qui est comme un corps en mouvement, qui est un gros gonflable de 4,50 mètres par 4 mètres de haut, et qui est une grosse bulle, comme une sorte de mystère. Un gonflable qui, comme un corps, est en mouvement et respire. Donc l'élément premier que je vais travailler pour cette exposition, que je travaille, c'est la question de l'air, et la question de la suffocation, de la chaleur, du feu, du soleil, de l'été, et comment cette idée de l'air, de la vie, de la respiration, est quelque chose qui va mettre en mouvement toute l'exposition. J'ai travaillé à partir des éléments qui étaient le jardin exotique, le jardin tropical qu'on peut trouver ici à l'île de Saurage, et de tenter une installation qui allait créer des espaces de porosité entre cet extérieur, la rivière, cette idée de ce lieu qui s'appelle l'îlot sauvage, cet imaginaire de l'archipel qui est présent dans mon travail, et cette idée d'une sorte de peinture en mouvement. Dans mon travail, ce qui m'intéresse, par le fait de fabriquer des œuvres, de faire des choses, c'est aussi de mettre cette chose à disposition, du coup de faire de l'art un bâton brûlé, un objet que je donne en partage à partir de mon imaginaire, et que je mets en relation avec les imaginaires des spectateurs et des spectatrices. Merci. 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 Merci.